Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour le premier épisode d'une série de plusieurs vidéos dans lesquelles on va apprendre à crocheter des fleurs. J'ai eu plusieurs demandes à ce sujet, donc je vais vous montrer comment on crochet différents styles de fleurs au fur et à mesure des vidéos. C'est vrai que des fleurs c'est un projet très très chouette en crochet parce que c'est rapide, c'est facile à crocheter et on peut s'en servir pour customiser tout plein d'accessoires, par exemple des barrettes à cheveux, une veste en jean, on peut se servir des fleurs pour faire une guirlande de fleurs pour une chambre d'enfant. Bref, les utilisations sont très variées et en plus on peut multiplier les combinaisons de couleurs, donc ça nous fait de jolis projets. Donc on se retrouvera dans des vidéos ultérieures pour apprendre à crocheter ce modèle de fleurs et ce modèle de fleurs. Aujourd'hui on va commencer par celui-là. Donc on va avoir besoin de deux couleurs et on va débuter par un cercle magique. Je vais vous expliquer tout ça et je vais mettre le lien vers une vidéo dans laquelle j'explique vraiment en détail comment on fait un cercle magique pour les personnes qui débutent et qui ont besoin d'un petit rappel. Donc pour faire cette fleur je vais avoir besoin d'un crochet numéro 3. Vous pouvez aussi prendre un crochet 2,5, ça fera des fleurs encore plus petites. C'est bien si c'est serré, je pense que 3,5 après ça va commencer à être un petit peu gros. Tout dépend évidemment du fil que vous utilisez. Moi j'ai un fil de coton 8,4, là le petit coton fin que j'utilise souvent pour faire tous mes petits projets en crochet. Donc c'est parti, on prend notre crochet, notre fil et on va commencer par un cercle magique. Une fois qu'on a fait notre cercle magique, on va venir crocheter 5 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Trois, quatre et cinq mailles serrées. Là je vais pouvoir venir resserrer mon cercle. Et ensuite je vais venir crocheter 5 augmentations. Je pique bien sous les deux brins de ma première maille et je vais faire 5 augmentations. Donc une augmentation c'est faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc j'en fais une première et une deuxième. Voici 2 mailles serrées. 2 augmentations, 3 augmentations, 4 augmentations. Et là je vais venir changer de couleur à la fin de ma dernière maille serrées. Donc là j'ai fait la première maille serrées de mon augmentation. Je fais le début de ma deuxième maille serrées. Et au moment où je vais faire mon dernier jeté et je vais passer sous les deux boucles, je vais prendre ma nouvelle couleur. Donc moi je vais prendre le jaune. Et je vais venir terminer ma dernière maille serrées avec ce fil jaune. Comme ça j'ai changé de couleur au cours de la dernière maille serrées. Donc là j'ai fait mes deux premiers rangs, 5 mailles serrées et 5 augmentations. Pour mon troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrées. Puis dans la même maille, je vais faire une bride. Donc je pique pour faire ma bride. Hop, je vous remontre. Pour faire ma bride, je fais un jeté, je pique, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les deux premières boucles, j'ai deux boucles sur mon crochet, je refais un jeté et je passe à travers les deux autres boucles. Donc ça c'est une bride. Et pareil, je vais mettre le lien vers la vidéo d'explication détaillée de la bride, si vous avez besoin de la revoir et de vous entraîner. Donc là j'ai fait une maille serrée et une bride dans la première maille. Et dans la prochaine maille, je vais faire une bride, puis une maille serrée. Je crochète en miroir une bride et une maille serrée. Et je vais continuer dans mes prochaines mailles avec le même rythme. Donc une maille serrée et une bride dans la même maille. Puis une bride et une maille serrée dans la même maille. A chaque fois, on crochète en miroir. Donc je recommence. Une maille serrée et une bride. Une bride et une maille serrée. Une maille serrée et une bride. Une bride et une maille serrée. Et il me reste deux mailles dans lesquelles je recommence. Une maille serrée, une bride. Une bride, une bride, une maille serrée. Donc là j'ai fini mon troisième tour. Et je vais venir crocheter mon quatrième et dernier tour. Dans la prochaine maille, je vais crocheter une bride. Puis dans les deux prochaines mailles, donc ici et ici, je vais venir crocheter deux brides à chaque fois. Une et deux. Je recommence dans la prochaine, je fais deux brides aussi. Une bride, une bride, deux brides. Et dans la maille suivante, je vais faire une bride et une maille coulée. Voilà, donc là j'ai fait mon premier pétale. Je recommence. Dans la prochaine, je fais une bride. Dans celle qui suit, je fais deux brides. Dans celle qui suit encore, pareil, deux brides. Et dans celle qui suit, une bride et une maille coulée. Et voilà, et là j'ai mon deuxième pétale. Et on va continuer comme ça, tout le long pour nos trois prochains pétales. Donc d'abord une bride. Puis deux brides dans les deux prochaines mailles. Puis une bride, une maille coulée. Et voilà mon troisième pétale. Je continue. Une bride. Deux brides dans les deux prochaines mailles. Et une bride et une maille coulée à la fin. Dans ma dernière. Il me reste un pétale à crocheter. Je fais une bride. J'ai mis deux fils. Une bride. Deux brides dans les prochains. Et enfin, je termine avec une bride et une maille coulée. Et voilà. Et là, je vais pouvoir venir couper mon fil. Les rentrer sur l'envers. Ce que je n'avais pas fait pour celle-ci. Mais vous glissez juste les fils sur l'envers de votre fleur. Vous les glissez sous quelques mailles. Et ensuite, vous venez couper à ras. Et voilà ma petite fleur. Ça ressemble à une fleur de cerisier. Je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, vous voyez, ça prend à peu près 6 minutes, 7 minutes. Peut-être une dizaine de minutes. Si vous débutez, peut-être 15. Mais c'est un projet vraiment rapide à faire. Et que vous pouvez décliner avec tous les restes de fils que vous avez chez vous. Et avec toutes les couleurs que vous aimez surtout. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Pour un autre tuto de fleur en crochet. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et à me laisser en commentaire des idées de tuto que vous aimeriez bien retrouver. Vous savez que ça m'inspire beaucoup quand vous partagez vos idées. Et en général, j'essaye de faire en sorte de tourner les vidéos que vous m'avez demandées. Donc surtout, n'hésitez pas. Bonne journée et bon crochet. Bonne journée en